Dominique Gillot, vous êtes sénatrice du Val d'Oise, vous êtes secrétaire d'Etat, vous êtes membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques et vous êtes rapporteur du budget, de la partie recherche du budget de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur et donc ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre témoignage sur la formation des ingénieurs. En fait je me suis intéressé à l'enseignement supérieur et à la recherche dès mon arrivée au Sénat parce que j'ai été en charge du budget de l'enseignement supérieur à l'époque. Et puis j'ai suivi les assises de l'enseignement supérieur, j'ai été rapporteur de la loi sur l'enseignement supérieur et à la recherche de 2013. La loi Fioraso ? Dans laquelle avec la complicité d'un certain nombre de sénateurs, notamment sénatrices du Nord, j'ai introduit la reconnaissance des écoles d'ingénieurs privées à but non lucratif d'intérêt général qui a donné naissance au label ESPIG qui permet justement une reconnaissance et une valorisation de cette forme d'enseignement. Et puis aussi j'ai introduit avec la complicité des mêmes dans la loi tout un volet sur la culture scientifique, technique et industrielle de manière à ce que l'ensemble de la recherche soit considéré comme utile à la société dans ses transferts. Donc la recherche scientifique, la recherche en sciences sociales, voilà, de manière à ce que notre société soit plus à même de comprendre l'évolution des connaissances et partage les savoirs suivant leur appétit. La science existe en particulier par ses usages et par la technologie qui est la cour de récréation, je vais dire, des ingénieurs. C'est la cour de récréation comme vous dites mais c'est aussi l'essence même de leur évolution. En fait les écoles d'ingénieurs elles ont été créées par les entrepreneurs, par le patronat, pour assurer la relève et s'assurer d'avoir des cadres qui soient à la hauteur de l'ambition industrielle, ce qui est différent de la démarche universitaire qui est moins en prise avec la réalité peut-on dire. Et donc je constate qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on assiste à un rapprochement entre les deux modes d'apprentissage, les deux modes de fabrication de la connaissance et de transmission des savoirs, entre le savoir académique, le savoir plus appliqué, plus technologique, plus professionnalisant, puisque même maintenant la loi confère à l'université une responsabilité d'insertion professionnelle. Oui, l'objectif des écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles d'une façon générale, c'est quand même de donner un métier à des jeunes gens qui vont devoir exercer ce métier maintenant et exercer des métiers dans le futur qui ne sont pas encore connus. Et donc l'intérêt de l'évolution des formations des ingénieurs, c'est aussi d'avoir une dimension pluridisciplinaire, d'avoir une dimension d'ouverture sur ce qui est en évolution, ce qui va se passer pour que leur méthodologie de réflexion et d'application puisse être utile et évoluer dans le temps en fonction de l'émergence de nouvelles technologies, voire même être à l'origine eux-mêmes de cette évolution technologique. N'étant pas moi-même ingénieur, j'ai cherché à comprendre ce que c'était que les études d'ingénieur, et vraiment j'ai mesuré la formation d'esprit que ça représente et l'appui sur la culture scientifique et technologique que ça implique. Je pense que des jeunes qui s'orientent vers des études d'ingénieur ont le goût de la science, le goût de la technique, et le goût de résoudre des problèmes compliqués, des situations complexes. Quel serait votre rêve dans la formation des ingénieurs ? Qu'est-ce qui pourrait être mis en avant, qui ne soit pas encore fait ? Je pense qu'il faudrait que les ingénieurs soient mieux reconnus dans l'ensemble du monde académique. Je constate qu'il y a une forme de rivalité, voire de scission entre les deux formations, et progressivement avec les regroupements d'universités, d'établissements et d'écoles, on constate qu'il y a ce rapprochement. Il y a l'organisation de cursus parallèles où des ingénieurs passent une thèse, obtiennent un doctorat qui participe justement à la reconnaissance des compétences du docteur dans la résolution d'un problème complexe. Alors, pour l'instant, ceux qui sont dotés de compétences techniques sont mieux reconnus que les autres, mais progressivement, il me semble que ce sont deux types de formation qui pourraient être utiles à l'évolution de nos technologies, à l'évolution de notre développement économique. Les jeunes diplômés, les jeunes chercheurs, qu'ils soient ingénieurs ou du monde académique, ont un champ d'expérimentation devant eux qui est fabuleux, et on voit des gens extrêmement joyeux, extrêmement heureux de manier ces nouvelles technologies et d'avoir accès à ce type d'expérimentation. On parlait du statut d'ESPIG pour les écoles, statut privé tout à l'heure. Je suis persuadé que ce statut donne plus d'agilité, en plus, dans l'innovation pédagogique. Les écoles ont, par définition, plus de liberté et plus d'agilité dans l'innovation pédagogique. Le statut d'ESPIG, c'était une volonté de distinguer, dans la foule des écoles d'ingénieurs, où, effectivement, vous me permettrez de dire qu'on peut retrouver le meilleur et le moins bon, des écoles qui bernent un peu les familles, qui font des promesses qui ne sont pas forcément tenues, alors que les parents ont investi beaucoup, beaucoup d'argent pour la scolarisation de leurs enfants. Il me paraissait important de distinguer les bonnes écoles, de distinguer le bon grain de livret. Et donc, ce statut d'ESPIG, c'est vraiment une volonté de mettre en avant les écoles d'ingénieurs vertueuses, qui ont une éthique par rapport à la formation qui est proposée, par rapport aussi aux frais de scolarité, à la contribution des parents, et dont le fonctionnement se rapproche des écoles publiques, nonobstant la moindre participation des dotations de l'État. Quelle place pour le numérique dans la pédagogie et dans la formation ? Je pense que le numérique révolutionne complètement les pratiques pédagogiques, mais pas simplement parce qu'on doit mettre à disposition des outils, mais parce que les esprits doivent être aujourd'hui formés au codage, à la réflexion sur le rôle d'un algorithme, qu'est-ce qu'on rentre dedans, qu'est-ce qu'on doit en sortir, et c'est une révolution, me semble-t-il, technologique et intellectuelle importante. Comment davantage intéresser les femmes à la science et au métier d'ingénieur ? Il y a certains domaines où les femmes sont très présentes, mais il y en a d'autres où... Là, franchement, c'est culturel, parce qu'aujourd'hui, rien ne dit qu'une femme n'est pas en capacité d'exercer les mêmes responsabilités ou les mêmes métiers qu'un homme, y compris dans les milieux du bâtiment, dans les milieux d'industrie. La protection, l'accompagnement des travailleurs fait que les risques physiques, le recours à la force physique est de moins en moins prégnant dans ces exercices-là, mais il reste quand même une imprégnation culturelle forte. On considère qu'une fille ne doit pas faire ça, qu'un garçon ne doit pas faire ça, et il faut lutter contre ça en montrant aussi des parcours de réussite et en continuant de permettre aux filles de s'intéresser à la science. Aujourd'hui, on a 30% à peu près de féminisation dans les métiers scientifiques ou dans les métiers de l'ingénieur, avec des répartitions différentes suivant les secteurs. Il y a des secteurs où c'est encore des sites à l'aile à conquérir, par exemple, vous évoquiez le numérique, l'informatique, il y a essentiellement des garçons, les filles ne se sentent pas ni accueillies, ni en goût de faire ça. La directrice de l'INP de Grenoble a mis en place une stratégie depuis plusieurs années de sensibilisation des filles pour augmenter son vivier d'étudiantes, et là, on constate qu'il y a une nette amélioration. Donc, quand il y a une volonté politique, quand il y a des outils qui sont mis en place pour dire aux filles, « Écoutez, si ça vous intéresse, vous avez votre place, les garçons ne sont pas définitivement majoritaires, il y a une mixité qui est importante. » Et puis aussi, je pense que les jeunes générations sont sensibles à la richesse de la diversité, à la richesse de la mixité qui amplifie la puissance de connaissances, qui évitent l'intelligence collective et puis qui évitent les biais. Par exemple, dans le numérique, dans l'informatique, tout ce qui concerne l'étude ou l'encouragement des consommations. Si ça n'est fait que par des hommes, forcément, il y aura des biais. Il faut que les équipes qui mettent au point ces logiciels d'encouragement ou d'accompagnement de la consommation soient mixtes. Ou alors, il ne faudrait qu'il n'y ait que des cibles des filles ou des cibles des garçons. Mais bon, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Dominique, merci. De rien. Sous-titrage ST' 501